Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur TV7, on est ensemble pour une heure d'info en direct et ce soir on va parler du tabac autour des écoles. La conseillère municipale PS, Michèle Delonnet, en a fait son combat. Elle souhaite que la cigarette soit interdite aux abords des écoles et elle sera sur notre plateau ce soir pour en parler. Et puis gros plan également sur la ferme Bio Nouvelle-Aquitaine, elle dépose demain le bilan. Les agriculteurs dénoncent le manque de soutien financier de la part de l'État dans cette transition agricole et écologique. La présidente de la Fédération régionale de l'agriculture biologique viendra également sur ce plateau pour nous en parler. Votre émission mode d'emploi vous emmène tout à l'heure à Agen, découvrir ses célèbres pruneaux. Plus de 45 000 tonnes de pruneaux sont produits chaque année à jeun. Vous saurez tout sur les secrets de ce joyau local dans un instant. Et puis le débat dans Soéco, on parlera du marché immobilier dans la métropole bordelaise. Peut-on s'attendre à un retournement de situation après des mois de hausse des prix ? Nicolas César en parle avec ses invités ce soir et tout de suite les titres de votre journal. Des trains qui circulent sans contrôleur et qui inquiètent les syndicats. Des TER de la région à Nouvelle-Aquitaine circuleraient sans chef de bord depuis le début de l'été. Une décision unilatérale que dénonce la CGT cheminot. Un nouveau visage pour la place Tourny. Les travaux sont lancés demain sur cette place emblématique de Bordeaux qui va se refaire une beauté pour accueillir le tramway à l'horizon 2020. On fait le point sur les bouleversements à venir pour la circulation. Du chocolat 100% local, c'est ce que propose depuis peu la fèverie Asna à Bordeaux. Un couple de bordelais s'est lancé le défi. Ils travaillent la fève de cacao sur place. Ça s'appelle le Bean to Bar et c'est une nouvelle tendance qu'on vous présente dans ce journal. La météo, le soleil sera toujours au rendez-vous demain malgré quelques passages nuageux. La chaleur persiste, il va faire très lourd jusqu'à 30 degrés attendus à Bordeaux, 28 sur les plages girondines. Des TER sans contrôleurs qui inquiètent les syndicats. La CGT, cheminot de Nouvelle-Aquitaine, donne l'alerte sur ce qu'elle estime être une généralisation de la circulation de ces trains régionaux sans contrôleurs à bord. En juillet et en août, 300 trains auraient ainsi circulé sans chef de bord sur le réseau Néo-Aquitain, avec seulement un conducteur aux commandes. Pour certains trains, il s'agirait donc d'une expérimentation entre Arcachon et Bordeaux, mais pas dans le sud de la région. Les explications de Franck Poirou. Y a-t-il un contrôleur dans le TER ? La réponse est non pour la ligne Arcachon-Bordeaux depuis le mois de juillet. La SNCF y mène une expérimentation. Elle fait rouler ses trains sans agent de contrôle à bord. Des équipes mobiles se déplacent et changent de trains et de gares de manière aléatoire pour contrôler et informer les voyageurs. Depuis ce dimanche, des TER partent du sud de la Nouvelle-Aquitaine sans chef de bord. Si pour la SNCF, cette situation relève de l'exceptionnel, la cause de problèmes de logistique pourra cheminer un contrôleur à la gare de départ du train. Pour la CGT cheminot, cette mesure serait une décision unilatérale de la direction régionale de la SNCF et envoie de généralisation sur la région. Le syndicat distribue donc des tracts pour informer les usagers. Pour lui, cela pose des problèmes importants de sécurité. On a certains trains qui sont identifiés comme sensibles au niveau sécurité, des trains tard le soir ou très tôt le matin, le week-end, où on a une population qui rentre de discothèques, etc. Et ça, le contrôleur, lui, est en charge de la sécurité des usagers. Donc comment fait l'usager, lui, pour pouvoir avoir quelqu'un qui l'informe, qui l'assiste ou qui le met en sécurité si tant est qu'il y a un souci ? De son côté, la SNCF explique qu'elle n'a pas l'intention de généraliser les TER sans contrôleur à l'échelle de la région. Il s'agit juste d'une expérimentation entre Bordeaux et Arcachon. Toutefois, la société ferroviaire reconnaît que certains trains régionaux peuvent partir sans contrôleur de manière exceptionnelle et dérogatoire. Un cas de figure qui serait d'ailleurs prévu dans la convention TER qui l'allie avec le conseil régional. Mais en aucun cas, c'est un système qui est mis en place ou qui aurait été mis en place par la région. Et en aucun cas, c'est quelque chose qui sera discuté dans le cadre, y compris de la prochaine convention 2019 avec la SNCF. Ce n'est pas une demande de la région. Une nouvelle convention entre le conseil régional et la SNCF sur les TER doit avoir le jour début 2019. Elle organise la circulation et le service TER sur toute la Nouvelle-Aquitaine. La région les finance à hauteur de 300 millions d'euros par an. Pour la CGT cheminot, c'est parce que cette convention va être renégociée que la SNCF tente de faire rouler certains trains sans contrôleur. Ce serait, selon ce syndicat, le but de l'expérimentation entre Arcachon et Bordeaux. La région, quant à elle, se dit complètement opposée à une généralisation de ce dispositif. Les TER transportent chaque jour 55 000 personnes dans la région. Dans le reste de l'actualité, une élue départementale condamnée pour détournement de prestations sociales. Le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné hier Corinne Guimaud, élue socialiste au département de la Gironde, à cinq mois de prison avec sursis et une obligation de rembourser les victimes. Elle et son mari ont été reconnus coupables de fraude aux prestations sociales. Le couple avait touché près de 16 000 euros de la CAF entre 2016 et 2017. Le groupe de droite Communauté d'Avenir, emmené par Jacques Breillat, a réagi à cette condamnation en demandant la démission de Corinne Guimaud de l'Assemblée départementale. C'est demain que commencent les travaux de la place Tourny, réaménagée pour l'arrivée du tram D. Elle va connaître un véritable relooking. Et Bordeaux Métropole, dans son projet d'aménagement, souhaite la rendre plus conviviale et en faire un lieu de vie. 13 mois de travaux donc et de nombreux changements attendent la place emblématique. Margot Dumont. C'est la dernière fois que vous verrez des vélos emprunter le centre de la place Tourny et ce, même au risque d'un accident. Utilisé jusque-là comme un carrefour autoroutier, la mairie de Bordeaux souhaite réduire le trafic autour de la place et offrir aux piétons et aux vélos leur propre espace. Tout cela grâce à des trottoirs plus larges. Les commerces pourront ainsi en profiter pour y installer leurs terrasses. Et malgré le dérangement occasionné, les commerçants du secteur y voient un réel intérêt. Un projet pour la place qui va durer une petite année, si tout se passe bien, après ça ne sera que du positif au niveau de l'environnement, au niveau du tourisme, et l'embellissement de la place, ça ne va faire que du bien pour le commerce. Je suis très content de ces travaux, pour être honnête. C'est vrai que ça a été un petit peu compliqué en termes de fréquentation, parce que c'est vrai que les gens, c'est quand même un frein quand on arrive dans une zone comme ça, qui est assez accidenté. Là, ça va être la finalisation, donc ça va être très bon pour nous. On va avoir une très belle place, ça va nous amener du client. Et puis, c'est vrai que ça va donner de la valeur au quartier, donc c'est très important pour notre enseignée. Et pour éviter de trop chambouler le quotidien de la place, durant la période des travaux, la mairie promet un accompagnement des riverains, comme ce soir-là, grâce à des réunions d'information. Elles s'engagent également à empiéter un minimum sur l'activité de la place. Il faut se dire simplement que pendant cette période de 11 mois, que la place, en fait, il y a 13 mois, mais un mois de préparation de chantier et un mois de livraison de chantier, donc ce seront 11 mois de chantier, en trois phases successives différentes. La circulation ne sera jamais coupée, les accès ne le seront jamais non plus, les livraisons seront maintenues, les zones de stationnement des poches, de stationnement seront créées au droit de la place. On essaiera de maintenir une activité quasi normale sur cette place, malgré le dérangement. La place Tourny ambitionne donc de se moderniser, tout en gardant son caractère historique, avec la mise en place de dalles en calcaire au sol, mais aussi une mise en valeur de sa statue centrale. Ici, les travaux de la place Tourny se déroulent comme prévu. La livraison de la place est attendue début octobre 2019, après trois grandes phases de travaux, vous pouvez le voir, sur ce calendrier. Et le point sur vos conditions de circulation, la rocade intérieure est fermée pour des travaux de rénovation cette nuit, entre les échangeurs 9 et 7, et demain dans la nuit également, entre les échangeurs 7 et 5. Des déviations sont bien sûr prévues pour les usagers. L'innovation en Nouvelle-Aquitaine au cœur d'un festival, ça se passe au Hangar 14 à Bordeaux, et ça commence jeudi, Bastien. Absolument, jeudi et vendredi au Hangar 14. Alors vous êtes certainement comme tout le monde, Raphaël, votre vie est bouleversée par les innovations technologiques, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et bien justement, c'est le festival de l'innovation qui a lieu donc au Hangar 14, autour de trois thèmes, l'innovation dans le monde de l'océan, de l'espace et des cerveaux. Mais plutôt qu'un long discours, regardez en images ce canovac. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors vous le voyez, vous le voyez donc, l'innovation concerne de nombreux domaines. Et bien justement, au Hangar 14 jeudi et vendredi, il y aura une soixantaine de démos parce que les entreprises de toute la région viennent faire des démonstrations de leurs innovations. Et en même temps, il y aura une cinquantaine de conférenciers avec des tables rondes autour des bouleversements liés donc à ces innovations. Et bien de tout ça, nous vous ferons part sur TV7 avec plusieurs émissions. Vous serez là-bas. On sera là-bas ensemble. Jeudi, rendez-vous entre 12h30 et 13h pour découvrir ce qu'est Novac. Édition spéciale entre 18h et 19h jeudi soir, toujours depuis Novac. Et puis vendredi entre 12h30 et 13h, histoire de vous faire vivre effectivement de l'intérieur ce Novac et vous faire partager toutes les innovations avec les risques et puis les bénéfices de tout ce qui est en train de bouleverser notre vie quotidienne, cette petite révolution en marche. Avec nos télés dès maintenant, aussi un rendez-vous important. À 21h, vendredi soir, il y aura une première au-dessus de la Garonne. Une centaine de drones qui vont faire un spectacle lumineux. Donc c'est à ne pas rater. C'est vendredi, 21h sur les quais. Un spectacle bien évidemment ouvert à tous. Merci beaucoup Bastien. On se retrouve donc jeudi sur TV7 pour suivre ce festival de l'innovation en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous aimez le chocolat Bastien ? J'adore le chocolat. Ça tombe bien parce qu'on va parler d'un chocolat 100% made in Bordeaux. C'est ce que propose depuis vendredi la fèvrée Asna qui est située rue Fondodèj. Travailler le cacao de la fève au chocolat, c'est donc le défi que s'est lancé à un couple de Bordelais. Un produit entièrement conçu et vendu sur place. Et le mouvement porte un nom, celui de Bean to Bar. Par un reportage de Diaryatoua, Onginou et Julien Bosque. Un mouvement qui a commencé dans les années 2000 et qui s'installe à présent à Bordeaux. Depuis les années 50, c'est l'industrie qui se charge de la torréfaction. Un savoir-faire disparu en France qui a poussé Vincent Ferreira à suivre une formation aux Etats-Unis. Il fait aujourd'hui partie de la vingtaine de chocolatiers français qui travaillent encore depuis la fève de cacao. Nous, on les achète sous cette forme-là. Et à arriver ici, c'est là que commence un long travail assez fastidieux. On prend les fèvres, on les étale sur une plaque. On enlève toutes celles qui sont ouvertes, collées, qui ne vont pas bien torréfier. Et ensuite, on les concasse en petit et on les met dans une conche un peu comme celle-ci. Qui va tourner pendant plusieurs heures afin de permettre à l'acidité de s'évacuer, à l'humidité de finir de s'évacuer. Et on va rajouter un instanté du sucre pour justement encapsuler les très bonnes saveurs. Mais ce projet, c'est surtout le rêve d'Asna, sa femme et associée. C'est après un passage dans l'émission Masterchef en 2012 que la jeune femme se lance le défi de créer entièrement son propre chocolat. On a attendu les opportunités, les bonnes rencontres. On a pu enfin trouver une personne qui est spécialisée, une scientifique réputée, qui nous a aidés dans cette démarche-là. Donc on a fait une formation. Au bout de quatre ans, on a été capable de sortir une première tablette 100% made in Bordeaux. Vraiment, on est fiers d'être les premiers à Bordeaux de travailler de cette méthode-là. Non seulement de travailler la fève, mais surtout de la respecter, de ne rajouter aucun ingrédient superflu à part le sucre. Se contenter de ce que la nature nous donne. Donc la fève et le sucre, c'est tout. A noter qu'Asna Ferreira est la première femme qui travaille ainsi la fève de cacao. Elle a d'ailleurs remporté l'award de la chocolatière de l'année. Un titre décerné par le club des croqueurs de chocolat. Et le sport avec le football, Andreas Cornelius, c'est le nouvel attaquant des Girondins. Il était présenté aujourd'hui à la presse un joueur danois qui vient renforcer le secteur offensif bordelais. C'est une des recrues phares du mercato Girondins. Ricardo compte donc désormais dans ses rangs un nouvel atout. Un buteur d'envergure internationale qui a d'ailleurs affronté les Bleus cet été lors de la Coupe du Monde en Russie. Et c'est ce vendredi que les boxeurs de Bordeaux entameront leur quatrième saison de Ligue Magnus. Les hockeyeurs bordelais, demi-finalistes l'an passé, ont dû essuyer une petite tempête financière cet été qui a bien failli. Elle leur coûtait une relégation et pour autant leur morale est au beau fixe. Christophe Chavano. Sortons les crocs. Les boxeurs, avec ce nouveau slogan, affichent la couleur pour cette quatrième saison de Ligue Magnus. Et c'est peu dire pour les hockeyeurs bordelais dont le club a été chahuté cet été. Leur déficit financier de l'an dernier leur vaut 9 points de pénalité infligés par la Fédération française de hockey sur glace. Autant dire qu'ils partent avec un vrai handicap et le recrutement s'en est trouvé contrarié. Je ne pense pas qu'il y a eu un été compliqué, avec pas mal de stress, pas mal d'attentes. Et finalement, début septembre, quand même un peu soulagé. C'est vrai qu'on part avec Moineuf, c'est une première bien sûr. D'autres clubs l'ont déjà eu, donc ce n'est pas insurmontable. Les défis sont toujours intéressants. Tout le monde connaît la situation du club, mais je pense qu'on a quand même gardé de la qualité dans cette équipe. Il nous manque peut-être un peu de quantité de profondeur, mais ça va peut-être se régler dans les prochaines heures aussi. Moi, je trouve qu'il y a un bon groupe. Avec les événements qu'on a eu, on s'est vraiment bien ajustés et bien débrouillés. Les joueurs qui sont venus remplacer, il y a de la grosse qualité. Pourtant, les boxers affichent une réelle volonté de faire aussi bien que l'an passé, à savoir les playoffs et peut-être une demi-finale. Pour cela, ils ont recruté l'international français Hugo Gallet et surtout la star canadienne de NHL, Tanner Glass, qui rassure l'effectif avec plus de 500 matchs à son actif. Déjà, il est beaucoup plus fort que nous physiquement. Après, il est toujours à fond, il est très intense, toujours de nombreuses. On aurait pu se dire que 700 matchs de NHL, il aurait élevé un peu le pied, mais non, il est à fond et c'est un travailleur, donc c'est important. Les nouveaux joueurs se sont très bien intégrés. Il y en a qui ne parlent pas tous français, mais après ça, tout le monde parle anglais dans le vestiaire. On s'entend bien, on a un beau groupe de joueurs. La chimie est déjà très bonne, donc je pense que ça va être bien pour le championnat. Première rencontre pour les boxers ce vendredi 14 en déplacement à Lyon. Les Bordelais recevront sur leur glace en G, mardi 18 septembre. Faut-il interdire le tabac aux abords des écoles ? C'est en tout cas ce que souhaite la conseillère municipale PS, Michel Delenay, elle est avec nous sur ce plateau. Dans un instant, restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...